Nous sommes en train de se publier aux directives européennes, en fait, il doit être prête pour le 1er janvier 2015, pour le démarrage du TSCG, qui veut dire 0,5% de déficit maximal et remboursement de 5% par an de la dette, soit entre 7 et 8 milliards par an. Pour le moment, nous en sommes au volontariat. Après le vaut du TSCG, ce sera obligatoire, sous peine de sanctions automatiques, les janviers aussi. On n'arrête pas de crier dans le dérire, frère-là. Attention, ces critères seront valables pour tous les niveaux de pouvoir, y compris les communes et les CFS. La Commission européenne ne donnera plus de conseils, mais des directives d'efforts budgétaires à effectuer, sans aucune possibilité de reporter ou d'étaler les économies. Comme la plupart de nos institutions sont en train d'été, ça va être un carnage social. Vous êtes prévenus depuis longtemps, messieurs, dames et députés. Bref, ça démarre sec. Après les annonces des licenciements de de nombreuses communes, et dont la litanie funèbre est très loin d'être terminée, avant l'annonce de suppression de services aux citoyens, profite l'avance des taxes. En Méditerre, mon village, le collège a voté pour 220 000 euros d'augmentation des taxes. Je vous prends ces détails. Je lis un article de presse. Écoutez bien. Le vote des taxes a constitué l'essentiel de cette Assemblée pour l'enfant, qui n'a donné lieu à aucun débat virulent ou particulier. Tantin, l'échevin des finances a même invité ses collègues à laisser leur bras lever du 22e au 51e point, comme pour montrer leur caractère incolore et inodore. Le grand argentier communal a précisé que c'est la nouvelle législation qui veut le vôtre des taxes qui soit disjoint du vôtre du budget communal. Aucun débat. Ça, là, il n'y a pas d'opposition, maintenant. Le maillot a-t-il été élu avec un score australien ? Quelle belle opposition PF et écolos, maintenant, merci. Ben, mon vieux, on l'est défendu, les gars. Bien. En tout cas, l'augmentation va de 20 à 300% sur le poste. La taxe de l'enlèvement et le traitement des déchets augmentent également afin de maintenir le co-vérité. Aïe, aïe. Le co-vérité, c'est quoi ça ? Une invention économe. Une invention économe. C'est quoi cette connerie ? Qui va interdire de distribuer des publicités emballées dans du plastique ? Qui va interdire de vendre des produits de toilettes ou de beauté dans des récipients de plus en plus petits, avec des fonds de plus en plus débats ? Hein ? Qui va interdire de vendre des bouteilles de plastique emballées dans du plastique sur des palettes entourées de plastique, etc. Et j'en passe. Ça m'énerve. Le co-vérité est une conception bourgeoise de l'écologie. qui fait payer les petits et préserve les gros. Par contre, heureusement que nos mandataires communaux préservent le bien-vivre et sont les garants des coutumes et traditions. Exemple, en fleurus. Si les taxes augmentent comme partout, les petits voyages d'amitié en France ou ailleurs ne s'arrêtent pas. On peut se demander, par exemple, pourquoi les échevins et conseillers communaux de fleurus sont allés les 14 et 15 septembre, à Couéron-en-Fay, tout ça s'appelle, sur les bords de la Loire, pour inaugurer une nouvelle maison de peau. Cela en pleine crise économique, alors que des mesures drastiques sont prises envers le personnel communal ou la population. On voit que les banques d'hier et les habitudes ne sont pas perdues. C'est bon, mon clore. Alors, passons. Donnons l'information de cette petite carte de mémoire pour le 25 mai 2014. Deuxième bonne nouvelle vue à l'arrière. Patrick Hupier, le président du Parlement Wallon, est venu à votre 31e action. Il était temps. Enfin, j'ai écrit cela alors que c'est dimanche. Il est bien. Bref, faisons comme c'est. Il est bien là, je suis content. C'est bien de venir à notre action, écouter nos avertissements. C'est un nicolot. Donc, il était plus sensible que le président du Parlement germanophobe, qui est un libéral, donc naturellement soumis à l'Europe ultralibérale. Patrick Hupier a-t-il écouté le message de son chef de file aux prochaines élections européennes ? C'est Luc Lambert, qui a déclaré, je cite, « Laissez passer ces trucs serait une erreur majeure » à propos du traité d'austérité. Un texte que ce parti s'apprête pourtant à ratifier ici au Parlement Wallon. Voilà qui ne plaira pas à Jean-Marc Mollet, Émilie Hoyos et autres galonnés des colonnes. Philippe Lambert déclare, « J'ai envie de dire aux députés qu'ils vont devoir voter le traité. Écoutez, les gars, la Belgique n'a pas besoin de ratifier ce traité. Les seuls pays qui ont vraiment intérêt à le ratifier sont ceux qui sont susceptibles de faire appel au Fonds européen de secours, sur le fameux MES. L'Allemagne a en effet imposé comme condition pour bénéficier de l'aide d'avoir préalablement ratifié le pacte budgétaire, le TSCG. Mais, sur le fond, la Belgique n'aura pas besoin. On a déjà un bon arrièrement. Philippe conseille aux députés d'enterrer ce traité, tout simplement. La Belgique a à sa tête un premier ministre dont le troup ne perd jamais une occasion de gueuler que l'austérité nous met un droit dans le mur et qu'il est temps de relâcher la pression. Eh bien, si vous changez de cap en Europe, comme le parti du premier ministre, pour ceux qui ne sentent pas cette pièce, n'allait pas de le répéter, voilà une merveilleuse occasion de le faire. Voilà un argument bassu est-ce que Paul Royette a entendu le message ? Oh, oh, oh. Puis, son de coup de grâce en disant « Le bon sens de la part des parlementaires mèches serait de ne pas ratifier ce texte. Ce conseil s'adresse à tous les députés et en particulier à ceux qui, 15 jours par an, se disent de gauche. On a déjà commis assez d'erreurs en se soumettant à des impératifs européens absurdes. Ça suffit comme ça. J'espère que Patrick lit les interviews de son collègue, Philippe, qui est vraiment le seul politicien belge au niveau européen qui ne raconte pas de bénéfice. Le suprême bonheur parle avec clairvoyance et intelligence. Dommage qu'il soit le seul de son parti à oser Brésil-Omerta jusqu'à présent. C'est vrai, quoi. À quoi sera certes de tuer la dette si au préalable, il faut tuer le pays ? Car le traité est un médicament poison qui va d'abord tuer le pays, qui pourra mourir sans dette. Ma considération, c'est qu'il ne sera pas appliqué très longtemps. Il ne sera pas appliqué très longtemps, je ne sais pas pourquoi. Car, comme dirait Churchill, un fait est plus faux qu'un hors-mère. Et s'il n'y a pas d'argent, traité ou pas, la dette ne sera pas amusée. Rappel ou information aux nombreux délits qui l'ignorent. Le TCG ne s'applique pas aux États qui ne l'ont pas encore ratifié dont l'EG. Ce n'est donc en rien un combat d'arrière-garde, surtout quand on comprend la dangerosité de ce traité. Ce traité menace la démocratie. Il instaure la mise sous tutelle des budgets nationaux par la Commission européenne qui devra approuver les budgets avant toute ratification parlementaire. Et Colombe et le PS peuvent refuser le TCG. Car ce traité ne fait pas partie de l'accord de gouvernement et donc la solidarité gouvernementale n'est pas engagée sur ce texte. Député Wallon, Bruxellois et Francophones. Voté contre ce traité qui va nous plonger dans une austérité sans fin, qui va détruire notre économie et notre tissu social. Voté contre ce TCG qui est la porte ouverte pour le grand traité transatlantique qui va achever l'œuvre de l'Europe ultralibérale, transformer le continent à un clone social des USA. Voté non à l'austérité, votez pour le peuple, Voté pour sauver la démocratie et notre souveraineté à notre monde possible. Merci. Bravo. Bravo.